Le projet de relecture de Tomiris de Marianne Barbier a bien avancé. Je vous remercie, on est déjà à 40% des pages relues. Et vous remarquez que pas mal de pages ici sont en vert, c'est-à-dire que quand vous aviez relu la page en la passant en jaune pour dire que votre travail de relecture était terminé, j'ai fait la deuxième relecture, et donc par exemple cette page 220 a été relue deux fois. Comment savoir si j'ai apporté des modifications lors de ma deuxième relecture pour améliorer vos relectures par la suite ? Vous pouvez aller voir dans l'onglet « Voir l'historique » ici en haut. Et là vous pouvez sélectionner les deux versions que vous allez comparer. Par exemple je pourrais voir quelles ont été les modifications entre le début du travail d'Arielli sur cette page et la fin de ce travail. Je vois qu'il y a eu un ajout du modèle qu'on met dans l'entête pour indiquer l'entête Tomiris. Je peux ensuite aller soit dans « Modifications suivantes » en cliquant ici, soit revenir en allant à la page précédente à l'historique, choisir la dernière version d'Arielli ainsi que la dernière version finale actuelle pour voir que j'ai juste validé la page et ajouter un accent circonflexe sur « Plutôt ». Et alors là on peut en profiter pour voir qu'en effet ce mot « Plutôt » « L'accent circonflexe » n'était pas très clair. Là ça ressemble plutôt à une tâche. Pour le vérifier, c'est-à-dire vérifier qu'effectivement c'est un accent circonflexe, une possibilité c'est d'aller voir un autre exemplaire du même ouvrage. Et là par exemple si je remonte à l'ouvrage que je vais dans « Discussions » j'avais indiqué un autre exemplaire de la même édition sur Google Books. Et donc si on suit ce lien, on peut vérifier qu'il s'agit vraiment de la même édition, le nom de l'éditeur est le même, l'année est la même, la marque d'imprimeur aussi. Et cette fois-ci, voyons, je vais retourner à ma page 220 pour retrouver la même page dans l'ouvrage sur Google Books. Alors pour cela, ce que je peux faire, c'est chercher un extrait du texte. Je vais le chercher non pas dans la bord de recherche générale en haut, mais dans ce livre sur la gauche. Et là j'arrive à la page 220. Et là l'accent circonflexe est clairement indiqué puisque sur cette page-là, la numérisation est un peu plus claire ici. Vous voyez que ça aide aussi à corriger la ponctuation. Par exemple, faire la différence entre un point-virgule qu'on a là ou une simple virgule qu'on a ici. La petite marque en haut n'est pas un point, c'est juste probablement un bout de la pièce d'imprimerie qui a été utilisée pour imprimer la virgule. Ici pareil, on se rend compte que souvent le coin en haut à droite est un petit peu taché. Contrairement au point-virgule, où non seulement on voit que le coin à droite est en haut taché, mais on a aussi le petit point du point-virgule qui apparaît beaucoup plus nettement. Donc voilà, ça faisait partie des questions qui m'avaient été posées sur le caractère illisible de certaines pages, ou en tout cas les doutes que vous aviez. J'ai aussi une question, ou peut-être c'est plutôt quelque chose que j'ai remarqué, sur certaines pages. Par exemple ici, vous voyez en bas à droite il est écrit R3, ou sur une autre page, en bas à droite, il est écrit G. Il s'avère que G c'est le premier mot de la page suivante, du premier vers qui suit. Et bien ces marques-là servent à l'imprimeur à plier correctement et relier les différents feuillets de l'ouvrage, ou les cahiers, c'est-à-dire ce qui est obtenu en pliant la feuille sur laquelle on a imprimé finalement plusieurs pages. Et donc pour en savoir plus là-dessus, je peux déjà vous donner les termes techniques. Le premier exemple qu'on a vu, ce R3, c'est ce qu'on appelle une signature, et je viens de compléter ce matin la description de signature en imprimerie sur la page Wikipédia, notamment de rajouter cette note vers, vous voyez la note 5, vers un article de Dominique Coque, auquel on peut accéder en suivant « Lire en ligne », qui justement vous parle des spécificités des livres anciens, et vous en saurez un peu plus sur la manière dont ils sont créés. On retrouve aussi dans ce petit article, enfin cette portion d'article Wikipédia, une mention de l'imposition. Si vous suivez le lien, vous avez un schéma assez clair qui vous montre comment les ouvrages étaient imprimés à l'époque, avant pliage. Et donc le deuxième terme technique, c'est la réclame, le mot que vous avez en fin de page à droite, qui permettra, voilà, en bas à droite, qui permettra de faire le lien avec le début de la page précédente. Et donc là, si vous le cherchez sur Wikipédia, vous tomberez aussi sur une page que j'avais créée en fait il y a quelques années, la réclame imprimerie, voilà, celle-ci, qui vous explique l'intérêt de ces petits signes et vous donne quelques références sur le sujet.